Nous avons aujourd'hui avec nous Léonore, comme t'y vas ? Confine-nous. Confine-nous. Je te confonds avec le chocolat. Ah, ça me va si on confond avec du chocolat. Je suis suisse à la base, alors ça va. Donc c'est Léonore, tu es donc une actrice. Oui, à la base je suis comédienne et maintenant j'écris des pièces de théâtre depuis à peu près 4 ou 5 ans, quelque chose comme ça. C'est vrai ? Oui. Tu écris des pièces qui sont montées sur scène ? Voilà. C'est super ça. En fait, en tant que comédienne, j'avais très envie d'écrire des pièces à jouer, des pièces qui créent des vrais conflits sur le plateau. Et un jour, ça m'a pris comme ça. Tu as écrit des pièces ? J'ai écrit ma première pièce qui était Ring et qu'on a montée cette année au Théâtre du Petit Saint-Martin à Paris. Et puis après, j'ai écrit Building qui est sur le monde de l'entreprise. Et après, les uns sur les autres qui est là au Festival des Voix. Et qu'on a joué au Théâtre de la Madeleine avec Agnès Jaoui de janvier à avril. Et là, ce sera joué en anglais. Et là, ce sera traduit en anglais. Donc, c'est une drôle d'expérience d'avoir ça. Est-ce que tu as trouvé des acteurs qui veulent jouer ta pièce ? Alors ça, ce n'est pas moi qui m'en suis chargée. C'est vraiment l'équipe américaine ici de San Francisco qui a fait un casting. Et tu as fait la traduction de la pièce ? Pas du tout. C'est vraiment une traductrice parce que moi, je parle très mal anglais. Donc, c'est une traductrice qui s'appelle Michelle Hanner. En fait, c'est un collectif de traducteurs qui travaillent pour ce festival. Et donc, moi, j'ai travaillé avec Michelle. Alors, on avait des Skype ensemble. Et puis surtout, c'était très compliqué de traduire la pièce parce qu'il y a énormément d'onomatopées. Ah bon ? Oui, parce que ça parle d'une famille aujourd'hui. Et par exemple, la mère ne termine jamais ses phrases. Le grand-prère parle qu'elle avait des... Il s'est vraiment écrit dans la pièce originale. Alors qu'on va traduire ça en anglais ? Oui, donc elle a dû trouver des équivalents. On devait longuement discuter pour qu'elle soit bien sûre que les onomatopées voulaient dire, à un moment donné, laisse-moi tranquille, j'ai faim ou j'ai mal. Donc, tout ça, il fallait être très précis. Et puis, c'était d'autant plus compliqué à traduire qu'il y a beaucoup d'anglicismes, en fait, dans la version française. Parce que c'est une famille qui vit à Ruel, Malmaison. Mais les enfants qui sont un peu des geeks, ils parlent souvent avec des anglicismes. Ils citent des marques, ils inventent des noms de marques américaines. Voilà, par exemple, il y a des gloutis au cheddar, ils mangent des gloutis au cheddar, ce qui ne veut rien dire. Mais voilà, il y a des marques inventées comme ça qui sonnent de manière un peu anglaise ou américaine. Donc, tu as commencé ta carrière très jeune ? Parce que si tu as déjà joué et maintenant que tu es... Je ne sais pas si c'est très jeune, mais j'ai commencé à écrire à 26 ans. Et puis, j'ai commencé à jouer quand j'avais 14 ans, dans des films et pas forcément des très bons films, d'ailleurs. Tu avais une famille qui était dans le... J'ai deux parents qui étaient architectes. Non, ils ne le sont plus, ils font autre chose. Maintenant, ma mère est réalisatrice de documentaires, maintenant. C'est vrai ? Oui, oui. Et puis, elle vit en Inde six mois par an. Elle fait des documentaires sur l'Inde ? Beaucoup, oui. Elle parle le indie, en fait, vraiment à 50 ans, elle a commencé à apprendre le indie. Pourquoi, elle ne voulait plus être architecte ? Non, elle ne voulait plus être architecte. Je crois qu'aujourd'hui, on peut s'autoriser à avoir plusieurs vies en une. En une seule. Oui, c'est important même, je crois, d'en avoir plusieurs. Et elle a mieux ce qu'elle fait en ce moment ? Je crois que c'est différent. Je crois que c'est des phases de vie, en fait. Donc, toi, à 14 ans, tu t'es lancée dans le cinéma ? Oui, à 16 ans, je voulais déjà être comédienne. Je suis très, très tôt que j'avais envie de faire ça. J'avais une prof de théâtre qui était géniale quand on était à l'école primaire et qui montait des spectacles complètement fous avec des jeunes enfants. On avait monté la Révolution française, mais il y avait du sang partout. C'est une vraie Révolution française. Et cette prof de théâtre, en fait, m'a donné le goût de faire ça. Et après, j'écrivais un petit peu dans mon coin, mais je n'osais pas trop faire lire. Et c'est mon amoureux qui, un jour, m'a dit, écoute, maintenant, il faut te lancer dans l'écriture. Si tu veux t'écrire des rôles, écris-toi des rôles. Et si tu l'as fait. Et ouais, mais ce qui est bizarre, c'est qu'au début, je me suis écrit une pièce pour un copain et moi. Mais quand c'était le moment de la jouer, je n'avais plus du tout envie de la jouer, en fait. Je ne voulais qu'écrire, en fait. J'ai découvert que c'était vraiment ça, mon truc. Ce n'était pas vraiment de jouer. Que depuis des années, je me trompais un petit peu. J'aime ça jouer, mais pas autant qu'écrire. En fait, je suis quelqu'un de très fatigué. Je suis souvent très fatiguée. Et tu écris ? Et quand j'écris, je ne suis pas fatiguée. C'est vraiment la chose qui me... Et quand ça te relaxe ? Ça me relaxe, ça m'énergise complètement. Mais alors, les idées te viennent des romans que tu as lus ou d'autres choses ? Non, plutôt de la vie. J'essaie d'écrire vraiment sur les transformations de la société actuelle. Donc, en fait, j'ai écrit une trilogie. Il y avait le couple, le travail et la famille. Et voilà, je travaille beaucoup sur la relation de l'individu au groupe. Le fait de perdre son identité, de perdre ses idéaux. Et puis, le fait d'être pas vraiment connecté à sa vie. Je trouve qu'en France, dans les grandes villes, c'est un vrai problème. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils vivent, mais que leur vie ne leur plaît pas. Qu'ils auraient dû faire d'autres choix. Qu'ils voudraient faire un tour du monde, mais qu'ils n'osent pas le faire. Les gens sont souvent prisonniers de leur vie, de leur couple, de leur famille et de leur travail. Et je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui ne vont pas très bien en ce moment autour de nous. Et donc, voilà, j'ai eu envie d'écrire sur ces trois thèmes-là. Et donc là, One upon another, puisque c'est la traduction de les uns sur les autres, ça raconte effectivement la vie d'une famille qui est assez normale, mais où en fait, on voit qu'ils ne communiquent plus du tout les uns avec les autres. La mère appelle tout le temps à table, à table, à table, mais personne ne vient bouffer jamais. Donc elle met tout dans des Tupperware. Le fils fait des expériences chirurgicales sur son chien. Et la fille est tellement anorexique, en fait, elle rêve d'avoir un anneau gastrique pour ses 18 ans, qu'à un moment donné, elle devient transparente. Et en fait, à un moment donné, dans la pièce, elle maigrit tellement qu'elle pèse 1,2 kg. Comment tu as fait ça ? Quand on l'a créée en France, on avait vraiment... La comédienne était là au début. Puis à un moment donné, on a fait un effet vidéo qui faisait qu'elle s'effaçait sous les yeux des spectateurs. Et après, on a dissimulé des petits micros partout sur le plateau. Et donc les acteurs jouaient... C'est vraiment un problème qui touche beaucoup de jeunes. Beaucoup. Ils ne veulent pas manger. Ils ne veulent pas manger. En fait, je crois que ce n'est pas seulement un problème esthétique. C'est vraiment un désir de s'effacer. Non, c'est aussi un désir de contrôle. Et de contrôle. Ils ne peuvent rien contrôler à part... À part leur corps. Exactement. C'est quelque chose qui touche beaucoup les jeunes ici aussi ? Oui, oui. Aux Etats-Unis ? Oui, ils prennent une bouchée et jettent le reste. Oui. Et ils sont très documentés sur ce qu'il faut manger, ce qu'il ne faut pas manger. Oui. Ils prennent une bouchée et puis c'est tout ça. Oui. C'est horrible. Ce n'est pas comme ça que j'ai été élevée. Quand j'étais élevée, on mangeait un peu de tout. Dans l'appétit. Oui. On prenait plaisir à manger aussi. Oui. Ici, c'est vraiment comme si on allait te tuer si on te donnait à manger. C'est-à-dire que c'était plutôt une torture qu'un plaisir. Oui. Parce qu'on ne peut pas tout de suite te grossir. Oui. Tout d'un coup, c'est la culpabilité. Oui, la culpabilité pour des adolescents en plus qui sont quand même très jeunes. Donc avoir ce rapport à la culpabilité et qui sont déjà très maigres, c'est vraiment un problème terrible et les familles sont souvent extrêmement démunies. Et là, dans le cas de la pièce, la famille s'étonne au début qu'elle soit transparente, mais pendant une journée, puis après, il s'habitue. Ah, d'accord. Et quand elle réapparaît, le père ne se rend pas compte qu'elle réapparaît. C'est horrible. Elle réapparaît et puis les autres lui disent, mais tu ne remarques pas qu'il y a quelque chose de changé avec Jane ? Il dit, ben non. Ben, elle est là. Oui, elle est là. Elle a toujours été là. En fait, il ne s'était pas rendu compte qu'elle était devenue transparente. D'accord. Et toi, combien qu'elle dure, cette pièce ? Elle dure une heure et quart. Elle est un peu angoissante, non ? De parler d'anorexie dans la pièce. L'idée, moi, je cherche toujours à faire rire le plus possible avec des sujets qui n'ont pas. Il y a des parties où il faut rire. Ah, ce serait bien, en tout cas. Oui, l'idée, c'est vraiment de rire de notre incomunication, de notre aveuglement, de notre rythme aussi. Parce que dans la pièce, ils sont tout le temps connectés aux iPhones, iPads. Tu as vraiment représenté la vie moderne. Oui, il y avait une envie de représenter. En tout cas, dans mes pièces, j'essaie de parler de la vie moderne. C'est l'électronique. C'est l'électronique qui est très présente. En fait, ce qui est présent, c'est le fait d'être connecté à l'extérieur plutôt qu'à l'intérieur, à la famille. Donc, en fait, on est là, mais on n'est pas là. Voilà, c'est ça. C'est un peu tragique, ça. C'est assez tragique. Mais on est nombreux à être victimes. Moi, je vois... Là, c'est bien à San Francisco parce que ça coûte très cher d'appeler sur mon téléphone. Je suis arrivée hier. Et donc, je trouve ça très agréable d'avoir rangé mon téléphone au fond de mon sac. Sinon, c'est quelque chose qui est toujours très, très présent, quoi. On veut communiquer. On veut communiquer. Mais pourquoi, pour qui, on attend toujours une bonne nouvelle par texto, par Internet. On prend rarement le temps de parler. C'est pour ça que j'aime bien les théâtres aussi. C'est un des rares lieux où on coupe tout. C'est ça. On est tous dans le silence, dans le noir, focalisés sur un sujet, ou des êtres humains, ou l'histoire d'être humain. Elle va être jouée, ta pièce. Ici, deux fois. Elle va être lue, si je ne vous dis pas de bêtises, le 10 mai à 14h et le 11 mai à 19h30. Mais tout ça fait partie d'un festival qui s'appelle Des Voix. Donc, on peut le trouver sur Internet, sur Des Voix Festival. Parce qu'en fait, Amy Muller, là, qui pilote toute cette aventure, s'est rendu compte qu'il y avait peu de ponts entre la France et les États-Unis au niveau des pièces de théâtre. C'est quand même idiot, parce qu'il y a des très bonnes choses qui se font en France, puis des très bonnes choses qui s'écrivent aux États-Unis. Donc, l'idée, c'est de faire des échanges. Et donc là, pendant cette semaine, il va y avoir des films français qui vont être diffusés, mais aussi trois pièces de théâtre. On est avec trois auteurs. On est en résidence, en fait, à San Francisco. On travaille avec nos traducteurs respectifs. Et puis, on fait entendre un peu notre travail, là, aux États-Unis, avec des comédiens de San Francisco. C'est super, ça. C'est génial. Et en France, elle a été jouée plusieurs fois, cette pièce ? Elle a été jouée 75 fois, oui. C'est bien ? Oui. Oui, en France... Tu y as ta vie avec ces pièces ? Oui, je gagne ma vie. Il y a assez d'entrée et tout. Voilà, en France, ce qui se passe, c'est que quand tu es auteur de théâtre, je ne sais pas comment ça se passe ici, mais on touche 10% de la recette. 10% des tickets qui sont payés par le théâtre. Donc, un soir où il y a 1000 euros de recettes, on touche 100 euros. Et puis, quand c'est dans des grands théâtres, c'est beaucoup plus facile de vivre. Après, moi, cette année, ça a été une... 10% par acteur ? Non, non. C'est bon ? Non, non, pour l'auteur. Ah, pour l'auteur. Le poste d'auteur est très reconnu en France. Donc, 10% pour l'auteur et puis les acteurs aussi doivent être payés ? Alors, les acteurs, ils sont payés par le théâtre. Ils vont avoir un cachet fixe. Ça s'appelle un cachet. Mais ce n'est pas un pourcentage. D'accord. Ils vont avoir un salaire fixe qui est négocié dès le début de l'exploitation, en fait. D'accord, dès que vous commencez la pièce. Oui, c'est ça. Sauf les grandes stars, ils prennent un pourcentage aussi, comme l'auteur. En plus de la part. Oui, parce qu'on estime qu'ils sont responsables du remplissage de la salle. Oui, bien sûr. Comme c'est sur leur nom. Et donc, ils prennent un risque. Ils prennent un risque comme l'auteur. Après, parfois, on arrive à placer une pièce. Puis parfois, pendant cinq ans, rien. Alors, c'est compliqué. C'est compliqué, ça. Oui. Tu dois vivre sur autre chose. Oui, là, j'ai fait le pari de me dire, allez, je vais vivre que de ça. Alors après, j'écris des petits scénarios pour la télévision, des choses comme ça. Mais c'est assez fragile. Mais ça me va. Le danger, en fait, c'est de commencer à écrire du théâtre en calculant. En se disant, tiens, ça a des chances d'être pris dans tel théâtre si j'écris. Et c'est comme ça que tu calcules ? Non, justement, je me refuse. Mais tu as été payée 100 euros 75 fois ? Plus que ça, parce que là, ça s'est joué au théâtre de la Madeleine. Ah, il y avait plein de monde. Donc là, il y a beaucoup de monde, ouais. Après, mon autre pièce, Building, ouais, je ne saurais pas te calculer ça, mais ça me permet. Alors, quand tu fais une pièce qui a du succès, tu fais un peu d'économie au cas où tu dois... Ah, ben, je fais carrément des économies. Déjà, il y a les infos. Et puis là, je fais des économies énormes. Enfin, je veux dire, je garde tout, quoi. Tu gardes parce que tu dois préparer la prochaine. Parce que là, par exemple, je me suis dit, j'aimerais avoir un an pour faire qu'écrire. Faire que ça. Voilà, donc il faut que tu aies un petit peu... Il faut que j'ai du temps pour écrire. Parce que si je ne me laisse pas ce temps pour écrire, je vais écrire des choses nulles qui ne me plairont pas. Et puis... Mais bon, il y a certains auteurs qui calculent, ils savent très bien qu'il vaut mieux écrire une pièce avec quatre personnages. Plutôt des cinquantenaires, parce qu'on a des très bons acteurs très connus de 50 ans à Paris. Qui vont parler de couple essentiellement, d'infidélité, de problèmes relationnels, de la crise de la cinquantaine. Alors ça, on sait que ce sera plus facile de le monter dans des grands théâtres parisiens dans lesquels on touchera beaucoup d'argent. Mais ce n'est pas ma démarche. Voilà, je ferai ça quand je ne croirai plus en rien, quand je ne croirai plus dans le théâtre, quand je ne croirai plus dans l'écriture. Et puis voilà, quoi. Mais est-ce que tu... Donc ça a été traduit en anglais, en français ? Est-ce que tu as pensé à l'espagnol ? Il y a un marché énorme ? Eh bien non, je ne savais pas. Non, je n'ai pas du tout pensé à l'espagnol, mais ce serait une super idée. Mon autre pièce Ring a été traduite en italien, mais c'est beaucoup plus réduit évidemment que l'espagnol. L'espagnol, c'est une des langues les plus parlées du monde. Oui, c'est une très bonne idée. Je vais ressortir d'ici, puis je vais essayer de trouver un traducteur, une traductrice espagnole. On peut traduire dans les cinq langues principales, mais ça, c'est diffusé un peu plus dans le monde. C'est une très bonne idée. Maintenant, il faut trouver les bons traducteurs. Je trouve que c'est vraiment important. Ça, ça aussi, il faut que tu travailles avec eux, c'est ça constamment. Là, Michelle Hanner, qui a traduit les uns sur les autres, elle est incroyable. Puis on se faisait des Skype entre Paris et San Francisco. Vraiment, elle pointait des mots pour lesquels elle avait trois équivalences possibles, qui ne voulaient pas tout à fait dire la même chose. Vous avez travaillé ensemble. Sur la fin, tout le début, elle a travaillé seule. Mais tu comprenais un peu l'anglais, quand même ? Je comprenais un petit peu l'anglais, alors que l'espagnol, si j'ai une traductrice ou un traducteur espagnol, je ne comprendrais rien. Tu trouveras un partenaire. Oui, où je ferais confiance, totalement confiance. C'est un peu comme moi, je veux faire multilinguage civique, où je trouve des partenaires qui font d'autres langues. Ah, mais je ne savais pas que c'était en projet, ça. Oui, c'est en projet. Il faut que je trouve des producteurs en d'autres langues. Très bien. Moi, je fais French-Américaine, il y aura quelqu'un qui va faire Spanish-Américaine. Et puis l'Italien-Américaine, German-Américaine. À San Francisco, il y a aussi beaucoup d'allemands ? C'est-à-dire d'origine allemande, mais peut-être plus du côté du Nord, Washington, un peu plus. D'accord. Non, mais je veux commencer peut-être avec 4 ou 5 langues européennes. Et puis aller sur peut-être d'autres langues asiatiques. Excellent. Enverra. Arabe, ce serait bien aussi. Il faut vraiment passer beaucoup de temps à trouver les partenaires. Oui, qui sont assez motivés et qui veulent produire et se prendre ce risque-là, bien sûr. À moins de trouver des partenaires qui déjà produisent et qui veulent être sur multilingue civique. Donc là, tu passes 14 jours aux Etats-Unis. C'est ta première fois ici ? À San Francisco, oui. En fait, j'avais passé un an à Montréal quand j'avais 16 ans pour faire du trapèze. Ah bon ? Oui. Et faire mes études par correspondance. Un an. C'est beaucoup ça. Oui, c'est beaucoup. Pourtant, Montréal, il paraît que c'est dur. Ah bon ? Je ne sais pas, il fait froid. Ah oui, le climat est un peu rude. Mais moi, j'aime bien la neige. J'aime bien les climats un peu comme ça. Et tu as aimé les Canadiens ? J'ai adoré. J'ai adoré passer cette année. Alors, ça m'a fait tout bizarre parce que ce matin, je suis arrivée à San Francisco hier. Et ce matin, juste aller dans le centre et puis m'arrêter dans un bar et puis prendre deux pancakes et un café. J'avais plein, plein, plein de souvenirs qui revenaient de cette période-là. Je trouve ça très précieux, ce moment en voyage. Et puis, le premier matin, on ne connaît pas une ville. On choisit un lieu au hasard. C'était très chouette. C'est la première fois à San Francisco. Je suis très curieuse de cette ville parce que j'ai entendu beaucoup, beaucoup de choses sur la tolérance, les communautés, le non-jugement, la liberté, même sur le physique. Une sorte de tolérance par rapport à ça qui est très belle, j'ai l'impression. Sur le quartier chinois, j'ai très envie de visiter. Non, je suis allée à New York pas mal et puis un petit peu à Miami, mais je ne connais pas du tout ici. Donc là, j'ai 14 jours. Tu vas un peu explorer la ville. Je vais sillonner la ville en long et en large. Je veux tout savoir. Et puis, on va rester ensemble avec les auteurs dans la même maison. Donc, je pense que ça va être bien. On va pouvoir... Ah, on pourrait. Les auteurs, tu veux dire les acteurs ? Ah non. Les acteurs, ils vivent à San Francisco. Et l'autre auteur français qui vient s'appelle Riyad Gami. Ah, ils vous ont mis dans le même modèle ? Oui, c'est ça. Et Nathalie Fillion, c'est un phénomène. C'est une auteure géniale française. D'accord, c'est le festival qui vous met dans le même hôtel. Exactement. Ils nous ont mis dans une maison. Ils ont loué une super maison très sympa. Combien vous allez être dans ? On va être trois, puis quatre, puis cinq. Il y a mon copain qui vient. Donc, voilà, ça va être un joyeux bordel. Pendant les 14 jours. Et le neuf, on fait un bal littéraire. Alors ça, c'est un truc très étonnant. Qu'on fait dans le cadre du Festival des Voix. Vous pouvez toujours avoir les coordonnées sur le site. Et en fait, c'est une idée qui a été créée par un auteur français qui s'appelle Fabrice Melchiot. Où en fait, on choisit 17 chansons très dansantes. Vraiment des trucs qui te font danser des années 70 à aujourd'hui. Et après, avec six auteurs. Donc là, on aura trois auteurs américains et trois auteurs français. On va écrire une histoire qui relie toutes ces chansons. Donc en fait, c'est comme si tu créais une sorte de comédie musicale en trouvant les liens à chaque fois entre les paroles des chansons. Et donc, les gens sont là, ils dansent comme des fous. Puis après, ils écoutent les auteurs raconter le début de l'histoire, puis la suite. Et au final, avec ces 17 chansons, tu as une histoire qui se tient avec des passages musicaux. Donc ça, c'est le 9 mai qu'on fait ça. Et on le prépare un petit peu en amont avec Nathalie Fillon à partir du 7 mai. Est-ce que la pièce, je t'avais déjà posé la question, va être filmée ? Tu penses que ? Mais je pense que oui, j'espère. Je vais insister. Je veux absolument des traces de ça. Elle sera en anglais, n'est-ce pas ? Elle sera en anglais. D'accord. Et je vais suivre les répétitions. Mais ce problème de... Bon, la déconnexion, tout ça, c'est dans les nouvelles. Mais ce problème d'anorexie, ça te touche à toi ? Tu avais quelqu'un dans la famille qui était anorexique ? Non, pas directement. Maintenant, c'est quelque chose de tellement répandu que... Pratiquement tous les jeunes ? Oui, non, pas tous les jeunes, mais en tout cas beaucoup. Et j'avais une amie qui était à Montréal, justement, et elle ne mangeait pas. Et puis, ce qui était terrible, c'est qu'elle inventait un peu des stratagèmes. Je me rappellerai toujours, elle m'avait ouvert la porte à Montréal et elle m'attendait, je ne l'avais pas vue depuis un an à peu près, elle m'attendait avec une patate recouverte de fromage et avec une fourchette dedans. Puis elle m'ouvre, puis je la vois qui était maigrissime, puis elle tenait ça dans sa main, comme si elle était en train de manger, en fait. Voilà. Et donc, j'ai bien regardé, elle n'y a pas touché à sa patate. Mais elle a dit, excuse-moi, je suis en train de manger. Donc, c'est terrible parce que... Elle voulait cacher le... Elle voulait cacher absolument. Oui, oui. Mais c'était tellement visible. Mais elle se voyait grosse, évidemment. Et elle était très maigre. Elle était très maigre. En tout cas, la relation à la nourriture, je trouve qu'elle nous révèle énormément. Et là, dans cette famille, par contre, son frère est tout le temps en train de grignoter quelque chose, de se remplir. Avec des mars, des... Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup d'anorexie chez les garçons. Ah, c'est vrai qu'on a beaucoup fort et musculé. Oui, je crois que l'idéal est tout autre. Mais c'est sûr qu'on a une part de responsabilité avec la publicité. Les hommes doivent être forts, les femmes... Ouais, c'est effrayant, quoi. Puis ça continue. Enfin, on se dit, mais arrêtez la mode. Il y a des lois qui sont passées dans les magazines. On ne fait plus passer les anorexies. Oui, il y a un certain nombre de kilos, un rapport poids-taille. Oui, parce que ça avait atteint un extrême où on ne voyait que des... Dans les années 90, ça... On ne voyait que des squelettes dans le magazine. Ouais. Donc maintenant, on veut des vraies personnes. Ouais. C'est mieux. C'est mieux, bah oui. J'espère bientôt qu'on mettra un peu comme dans les pubs d'OV, des femmes un peu plus âgées, avec des imperfections, avec... Oui, bien sûr, bien sûr, parce qu'on va tous vieillir, n'est-ce pas ? Je crois, oui. Je pense qu'on va tous vieillir. La chirurgie esthétique fait des ravages aussi. Mais si tu as une famille, plus tard, tu auras des enfants et tout, que tu devras voyager avec eux, sûrement. Alors là, j'ai une fille déjà. Ouais, ouais, une fille, Noah, qui a trois ans. On voulait la faire venir au départ, puis après, j'ai vu le programme et je me suis dit que c'était quand même assez dense, tout ce qu'on avait à faire. Et elle va rester avec la mère. Et elle reste avec les grands-mères. Elle va rester avec les grands-mères et c'est très bien. Donc voilà, on va passer. Mais oui, en tout cas, le papa, il est compositeur de musique. Donc nous, notre rêve, ce serait vraiment d'être mobile et de bouger un peu partout dans le monde. Quand elle sera plus grande. Quand elle sera plus grande. Mais moi, mes parents m'ont... En fait, quand j'avais neuf ans, je suis partie un an en Inde avec ma mère et mon frère. Et on a fait les études par correspondance. Et c'était génial. C'était bien ? Tu pouvais tout faire ? Je pouvais tout faire. En tout cas, on travaillait, sans mentir, une demi-heure par jour. C'est tout ? Au niveau de l'école, oui, mais on était petits. Mais c'est ta mère qui te donnait les... Ma mère nous donnait les cours. Mais c'est surtout là, le monde nous donnait des cours. C'est-à-dire qu'on se baladait partout, on discutait, on allait dans des temples, on apprenait la langue, on parlait un peu. Tu parles le français un peu, l'hindou, c'est ça ? Ah, l'indie, non, j'ai perdu depuis. Mais ma mère parle l'indie couramment. Et tu parlais, tu as dit... Russe, oui, oui, j'ai appris le russe pendant... Tu as dit l'année russe, c'est ça ? Non, j'ai appris pendant sept ans le russe à l'école. J'ai fait russe, première langue. Tu sais, en France, tu choisis ta première langue et ta seconde langue. Ce n'est pas le même nombre d'heures pour... D'accord, et tu habites Paris ? Et j'habite Montreuil, qui est à l'est de Paris. Et Montreuil parle beaucoup de San Francisco, parce que je crois qu'il y a des sortes de... d'accointance et de ressemblance. C'est-à-dire que Montreuil, c'est vraiment une ville avec beaucoup, beaucoup d'artistes. C'est une ville très populaire à la base, assez pauvre. Et puis, là, depuis cinq ans, il y a plein, plein d'artistes. Et toute une communauté assez étonnante qui s'est installée là. Bon, alors, rappelle-nous quand ça va se passer, cette pièce ? Alors, la pièce... En fait, du 8 au 11 mai, vous allez avoir les trois pièces de Christophe Honoré, Riyad Gami et la mienne qui vont défiler au Tides Theater. Et c'est Sutter et Powell, c'est ça ? C'est Sutter et Powell. Sutter Street ? Oui, je crois. Le Tides Theater. Attendez, je n'aimerais pas dire de bêtises. Oui, je pense. En tout cas, c'est tout près de Powell. Oui, c'est ça, exactement. On fait petit Oak. Non, ça, c'est l'école. Ah oui, 533, 7h. Merci, 533, 7h. Mais vraiment, je vous conseille d'aller voir sur Des voix Festival. Il y a tout le programme qui est clairement écrit. D'accord. Et la mienne, les uns sur les autres, ce sera le 10 mai à 14h et le 11 mai à 19h30. Il faut prendre ces tickets à l'avance. Vous pouvez réserver sur le site. Voilà. OK, j'espère. Je crois que tu nous as tout dit. Oui, je crois. Mais il y a une heure de 15 de spectacle. Exactement. Tu dis qu'il y a un peu d'humour là-dedans ? Ah, énorme. Enfin, dans l'idée, oui. C'est un peu trash. C'est assez énervé. Il y a un moment, oui. Mais je crois que ça en est très drôle. En tout cas, à Paris, la création qu'on a faite était très drôle. Puis j'ai vu une première lecture l'autre jour et c'était très, très drôle. Ah, bon, quand bien. Parce que c'est aussi des caricatures. Je peux le détendre un peu. Ah oui, on veut rire. Puis il faut rire de nous-mêmes. De toute façon, sinon, les gens bloquent. Enfin, vu ce qui est raconté dans la pièce, si on ne met pas de l'humour, je crois que les gens se ferment. D'accord. Donc là, non, non. Et on rit beaucoup. Ok, je suis enchantée d'avoir fait ta connaissance. Moi aussi, je suis enchantée d'avoir fait ta connaissance. Merci beaucoup. Et puis très, très bien. À bientôt. Je vais prendre le métro. Sous-titrage ST' 501